France Inter Mathilde Munoz Le 5-7 6h21, c'est un secteur de l'agriculture dont on parle peu, la production de plants et de semences. La France en est le premier exportateur mondial. Et une étude que nous vous dévoilons ce matin vient montrer combien cette filière va elle aussi être bouleversée par le dérèglement climatique. Bonjour Antoine Denoy. Bonjour. Vous êtes le PDG d'AXA Climate qui est une branche de l'assureur AXA. Elle accompagne les entreprises face aux changements climatiques. Et vous avez travaillé pour cette étude avec SEMAE qui est l'interprofession des semences et des plants. Et ce qu'on voit dans votre étude, c'est que finalement il n'y a pas une région agricole qui échappera. La production des semences va se détériorer partout. Tout à fait, en fait ça touche tout le territoire. La production de semences c'est à peu près 380 000 hectares en France. Et ce qu'on voit c'est qu'en 2050, 60% de cette zone va être soumise à un risque très extrême. On parle de bouleversement carrément. Bouleversement, on va parler d'adaptation dure. Alors que cette part est à peu près de 27% là quand on parle en 2024. Donc il y a beaucoup plus de risques. Les risques climatiques sont là. Et donc ça met en difficulté d'une certaine manière la filière. Mais la filière elle va s'adapter, on va en reparler. Alors vous avez effectivement, on va en reparler. Vous avez étudié plus particulièrement l'évolution de la production de 18 espèces. De légumes et de céréales, du blé, du maïs, des pommes de terre, des petits pois, des carottes. A l'horizon 2030 et 2050. Et les conséquences c'est quoi ? Le manque d'eau ça c'est le risque numéro 1 ? Alors le manque d'eau c'est déjà le risque numéro 1. Il va rester le risque numéro 1. Ce qui est intéressant c'est de voir l'émergence du risque de hausse de température. Et notamment, je vais donner l'exemple assez frappant de la Drôme, de la région de la Drôme. Les températures au-dessus de 37 degrés, les jours au-dessus de 37 degrés. Il y en a 1 sur 10 à peu près au moment où on parle. Il y en aura une année sur 2 avec des températures au-dessus de 37 degrés en 2030. Donc c'est une illustration assez frappante. Et puis le gel aussi, ce n'est pas parce qu'il y a du réchauffement climatique. En fait on devrait parler de dérèglement climatique parce que le gel il y en aura toujours. Tout à fait. En fait la hausse de température entraîne énormément d'effets papillons sur beaucoup d'autres indicateurs météorologiques. Dont le gel, dont aussi les précipitations et donc le manque d'eau. Le manque d'eau malheureusement va être un risque qui va s'aggraver. On le voit dans beaucoup de régions avec beaucoup moins de précipitations, notamment en Bretagne sur la période estivale. Pour les cultures qui en ont besoin l'été effectivement. Et toutes les cultures seront touchées ? Alors tous, on a étudié à peu près 18 légumes ou céréales. La seule qui s'en sort c'est l'orge de printemps. Et pourquoi donc ? Parce que moins de gel printanier. D'accord. Donc un peu plus en sécurité sur ce plan-là. Mais après sinon toutes les cultures sont malheureusement touchées par le phénomène. Et comment avez-vous travaillé ? Comment vous arrivez à ces conclusions ? Alors on part toujours des prédictions de la science. Du climat. Et donc en fait, notre enjeu c'est avec notre partenaire CMAE, de projeter le climat à une maille fine. Parce qu'en termes de climat, les moyennes nationales, c'est comme pour le chômage, ne comptent pas vraiment. En fait, en fonction des zones, des départements, des zones pédoclimatiques, vous avez des cartes très très importantes. Donc il faut revenir vraiment au kilomètre. Et donc ça demande vraiment une précision scientifique très aiguë. Pour arriver à toucher quelque chose d'utile pour une filière, notamment la filière agricole. Donc vous avez travaillé avec les prévisions du GIEC et avec des scientifiques pour chaque filière. C'est ça, on modélise à la fois le climat et puis l'agronomie pour arriver à comprendre les différents stades de développement de la plante et de la culture. Et pourquoi vous êtes-vous intéressé spécifiquement aux semences et pas simplement à la production de tomates ou de maïs ? Parce que la semence, on n'en parle peu, mais c'est en fait une filière très très importante pour notre souveraineté alimentaire. Puisque nos agriculteurs utilisent et plantent finalement des semences qui doivent elles-mêmes être produites. Donc en fait, c'est absolument vital pour notre agriculture. Et donc comprendre l'impact du climat sur cette production de semences, ça nous permet de comprendre in fine l'impact que le climat va avoir sur les productions et les rendements des filières, des cultures elles-mêmes dans les prochaines années. Donc c'est vraiment la matrice de l'agriculture française. Oui, je fais une petite parenthèse. Quand on parle de semences, ce n'est pas que les graines, c'est vraiment semences au sens large. Il y a les bulbes, les plants, tout ce qui se plante et qui sème. Et c'est d'autant plus important pour la France que nous sommes le premier exportateur mondial de semences. Comment ça se fait ? Peu de gens le savent. En fait, en France, on est une vraie, évidemment, on est un pays d'agriculture. Mais aussi, comme on a peu d'espace, on a moins d'espace que la Chine, le Brésil ou les Etats-Unis, on a un vrai savoir technique. Donc on sait, sur un espace réduit, optimiser le rendement. Et donc ce savoir technique, il a amené à être très, très bon en production de semences et donc être en capacité de l'exporter. Donc c'est une vraie fierté, une condition de souveraineté. Et donc tout l'enjeu de l'adaptation, c'est de faire de cet avantage encore l'avantage des prochaines années. Oui, parce qu'il y a toute une filière agricole vraiment à part entière avec pas mal de startups d'ailleurs qui essayent de trouver, de créer de nouvelles variétés. Il y en a plus de 450 qui se créent quand même chaque année. Il y a des agriculteurs multiplicateurs, je reconnais que j'ai appris ce terme, je ne connaissais pas, donc qui travaillent vraiment uniquement, spécifiquement sur ces semences. Donc là, vous nous avez fait le constat avec votre étude, mais après le constat, il y a l'action. Est-ce qu'on peut modifier les pratiques agricoles pour s'adapter, pour ne pas subir ces risques que vous avez décrits ? Bien sûr, et ça a déjà commencé. On estime qu'il y aura à peu près 11 nouvelles semences qu'on va cultiver en France dans les 10 ou 20 prochaines années. Alors j'ai envie de vous parler de la lentille qui vient d'Asie, du pois chiche qui vient de la Méditerranée. Mais la lentille, il y en a déjà en France ? Il y en a, mais on a perdu complètement le savoir-faire ces dernières années. En fait, c'est les Indiens et les Canadiens qui l'ont produit massivement, et donc on réapprend à cultiver de la lentille. Mais c'est une lentille différente, qui s'adapte au réchauffement climatique, ou c'est la façon de la cultiver ? Alors ça part dans tous les sens, il faut suivre, mais c'est en effet recommencer à produire massivement de la semence de lentille, et des variétés sur lesquelles on va petit à petit ajuster, pour les rendre plus résilientes. Il y a les deux en effet. D'accord, et c'est justement sur ce genre de paramètres qu'on va jouer, vous le dites, ça se fait déjà, mais ça va se faire encore plus dans les prochaines années ? Exactement, en fait ce qui est intéressant en adaptation, c'est qu'il faut faire feu de tout bois. Je vais donner un autre exemple, le maïs dont on a l'habitude de voir dans nos paysages français, plutôt dans le sud-ouest, va remonter au nord de Paris. Le trèfle qu'on voit plutôt dans nos prairies, on va dire, d'Indre, du Cher, va remonter, même jusqu'au niveau des Ardennes, jusqu'au niveau du Pas-de-Calais. Mais il restera quoi dans le sud ? Il restera d'autres cultures, on parle beaucoup du sorgho notamment. Donc l'adaptation c'est très dynamique, et pour le sud, en fait, pour un sud, il y a plein de sud différents, puisque je reviens, mais en fonction des zones pédoclimatiques, à quelques kilomètres, on peut avoir des réalités très différentes. Et puis le dernier exemple, c'est le maïs. Il y a une action d'adaptation que les gens comprendront, c'est quand on plante la semence, et bien on le plante de manière plus précoce maintenant, ce qu'on appelle la date de semis. On était fin avril pour le maïs, on sera fin mars, alors le sol n'est pas encore trop mouillé, et ça permet de réduire les risques de gel. Donc l'adaptation, ça se joue à plein d'endroits différents. Donc décalage des dates de semis, décalage géographique, optimisation de l'irrigation aussi, ça je sais que ça fait partie. Tout à fait, souterraine, ça c'est important, il faut en parler, on a l'habitude des irrigations qu'on fait en surface. Comment on privilégie des irrigations goutte à goutte sous la terre ? Ce qui permet d'éviter l'évaporation. Merci beaucoup Antoine Denoy, merci de nous avoir dévoilé cette étude.